Bonjour à tous, je suis donc ravi de pouvoir introduire cette session à ce qui est associé à la fois l'IACVI, donc la Société d'imagerie cardiaque de l'ESC, et la Société française de cardiologie, avec une commodération avec le professeur Kossens de Bruxelles. Nous avons la chance d'avoir un panel d'experts en imagerie multimodalité notamment, qui va appuyer sur la détection des causes emboliques, notamment post-AVC, et faire le lien avec la récente publication de recommandations en ce sens. Nous allons débuter avec l'apprentissage du professeur Pépi, qui va traiter du rationnel et de la justification justement de ces dernières recommandations. Merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas de conflit d'interesse. Comme vous le savez, la recommandation 2010, c'est été fait par notre association. Et maintenant, nous avons la nouvelle recommandation. C'est très bientôt, en 2020. Donc, nous avons besoin de recommandations parce qu'en 2010, nous avons l'écho-diagnose de la récente de la récente de l'embolique, devant 2020, nous avons l'imagine de la récente de la récente de l'embolique. Et ce n'est sûrement du fait que le rôle de l'écho-CT MRI a markedement changé, et évolué dans une multimodalité imaging approche. and this is the reason why taking into account the advances in ultrasound technique and the improved value of the other imaging modalities we think it works well to introduce during these non-echo-cardiographic techniques the imaging is crucial for identifying typical embolic lesion but I will not go into details in this field but it is obviously crucial also for the correct diagnosis and particularly in major sources of stroke risk and minor or unclear sources of stroke risk from a pathological point of view we may have cardiac lesion that have profanity for thrombus formation cardiac masses and patient waves within the heart serving as conduits for paradoxical embolization we all know that in LV from bi ACO is the first line technique with excellent accuracy and this is also true in cardiomyopathy as you see also in non-compaction or more rare restricted cardiomyopathy however we have seen in the new guidelines that CMR has higher sensitivity for identification of thrombi and should be used when TT is suboptimal or when TT is negative in the setting of suspected apical thrombus in terms of shunting lesions interlateral septum PFO and in this field contrast echo both transthoracic and TOE is generally sufficient in terms of atherosclerosis I just remind you that even in a stroke preventer trial in atheral fibrillation during the 13-month follow-up patient with complex aortic atheromatous plaque had a 4-4 increased rate of stroke compared to plaque-free patients but in the recent guidelines we also underlined that CTA of the aorta can be used to detect aortic atheromas and MRI provides information on plaque characteristics what about myxomas and benign cardiomasis echo is generally sufficient to have a very correct and accurate diagnosis particularly in emergencies and this is also true in a rare and common cases such as this rare case of a myxoma in a LA appendage however there are several cases in whom we need other information this is a rare case of the mass in a patient with a suspected LA metastasis and MRI confirm a very vascularized mass as you can see with the yellow arrow and in this case you may see that we had an expected histology which was LA fibrosarcoma in terms of fibroirastomas the tumor mobility is the independent predictor of death or non-fatal embolization and generally TOE is the first step before cardiac surgery and the same is true for endocarditis as a source of embolism generally it is an easy diagnosis with the TOE or TE but in devices and prosthesis we may have in selected cases the need for other information and PET-CT is very useful as it is underlined in the new guidelines and even though also TOE with the new transillumination transparency has improved much in the recent year after fibrillation first of all we have to rule out other causes and certainly TT and TOE in selected cases are mandatory obviously we may very easily detect small fresh thrombus thrombus wedging in the metal valve or free-floating thrombus and this is also true in more complex cases such as in this case of prostative valve thrombosis and with the presence of with this large LA thrombus that obviously contraindicated thrombolysis and TOE may also give us functional information such as the presence of low or normal velocities in the LA and recently TTT allowed us also to have the volumes of the left ventricle so we may have the functional data from echo strain volumes Doppler and also 3D may allows us to have a very good data in terms of the dimension LA orifice and provide a full view of the LA however CT is very useful because complexity of the shape of the LA correlates with stroke rate and this is obviously useful so TTE and CT are very useful in a comprehensive evaluation and selection measurement of LA or landing zone and monitoring the procedure in cases of LA closure and that for this reason multiple evaluation of LA from by including cardiac CT has been also inserted in the new recommendation finally a look into the future 3D printing is now a reality as well as a mixed reality including also holography with TOE or CT so in conclusion cardiac embolies accounts for increasing proportion in ischemic strokes and the role of multi-modality cardiac imaging is certainly increasing as you can see in this nice flowchart that has been inserted in the new document thanks a lot for your attention okay thank you Mauro for this very nice presentation really interesting so I have a few questions recently the ACVI conducted a survey regarding the previous recommendations and it was clear that the adherence level was not that high do you think that moving from ECHO recommendations to multi-modality imaging recommendations the adherence level will be higher can you deal with this absolutely this is a very important point obviously ECHO will remain the first step and obviously depending on the organization of the different hospital and institutes obviously CT, MRI the other modalities will be introduced more and more in the next years and certainly this will be a very important point because we know that even though ECHO is certainly necessary and useful in the majority of cardiometabolic sources certainly CT and MRI and also nuclear may be very useful in certain conditions look at the fact that ECHO is widely available everywhere and the adherence is quite poor are you not afraid that using other techniques that are less available this will lead to less adherence or maybe we need to have more strong guidance about it yes this is a point that may be very different depending on the organization certainly in the majority of hospitals with all the modalities this guidelines may or recommendation may be very easy to be added on the other side maybe in some other condition in hospital the adherence may be obviously lower but I still I will just underline that in the recommendation it's quite clear that ECHO may overcome the majority of the indications and CT MRI are just indicated in a very few or very particular cases so I think that the adherence may be not so bad okay professor Pepe I have more pragmatic question for you do you think that multimodality imaging may be may provide some to identify some at-risk troubles for emboli compared to echocardiography maybe that's a point where MMI can do better yeah we have underlined in the recommendation several points just starting with the LV from Vi we know that nowadays with the contrast with the new machine echo may probably evaluate the majority of the cases on the other side MRI may be very useful in stratified from by on in cases in whom echo is not so good and as concerned the L-A appendage generally echo is sufficient but in some cases CT may be very useful thank you very much again for the very nice presentation thank you so we're going to introduce our second presentation which will present the sources cardiovascular at high risk of embolies hello 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 and thank you for giving the opportunity to talk about sources cardiaques and aortiques d'accidents vasculaires cérébrales et je me concentrerai sur les pathologies à haut risque d'accidents vasculaires cérébrales et je laisserai Bogdan Popescu et Ariel Cohen aborder les autres sujets qui sont repris dans ce travail de recommandation publié par l'IACVI dans l'European Large Journal Cardiovascular Imaging je voudrais insister sur le fait que les causes cardiaques ou aortiques d'embolles cérébrales représentent 15 à 30% que si on ne fait pas le diagnostic qu'il y a un risque de récidive de l'accident vasculaire cérébral il est donc fondamental de ne pas passer à côté d'une cause cardio-embolique d'un accident vasculaire cérébral tout en gardant à l'esprit qu'un patient peut avoir plusieurs causes d'embolles cérébrales et qu'il faudra donc être systématique vous voyez dans le tableau 6 juin les causes majeures et les causes dites mineures d'accidents vasculaires cérébrales qui vont être traités ensuite par Borgben Pescu je me concentrerai donc sur les causes majeures et je commencerai par la fibrillation atriale qui bien sûr va pouvoir être détectée par le holter qu'il soit implantable ou non mais on pourra définir les patients à risque d'accident vasculaire cérébral grâce à l'imagerie de déformation de l'oreillette gauche comme vous voyez sur l'exemple ici avec à droite un patient qui a une fonction atriale et des dimensions atriales strictement normales une fonction réservoir à 40% et à gauche un patient qui a une oreillette gauche très dilatée et une fonction réservoir à moins de 20% qui a donc une cardiomyopathie atriale et une fibrillation atriale à haut risque embolique plusieurs travaux de nombreux travaux même ont démontré la valeur de ce strain de l'oreillette gauche pour définir les patients à risque d'accident vasculaire cérébral et les patients à risque d'arrêt minatrial paroxystique et vous voyez ce travail de Tom Maroui qui définit le seuil de 21,4% de la fonction réservoir c'est-à-dire le pic positif systolique que vous enregistrez donc avant l'onde T entre le QRS et l'onde T dans l'oreillette gauche cette fonction réservoir est normalement de l'ordre de 40% et on définit les patients à risque à 21% ou en dessous de 21% cette analyse de l'anatomie de la structure et de la fonction de l'oreillette gauche est très importante pour définir les patients à risque de fibrillation atriale mais aussi pour analyser les conséquences de la fibrillation atriale sur la fonction la structure et l'anatomie de l'oreillette gauche on va donc utiliser l'imagerie de déformation on pourra aussi avoir recours à l'imagerie tridimensionnelle de l'oreillette gauche comme sur l'exemple ici à gauche d'une jeune femme qui fait un axe vasculaire cérébral qui a une échographie transthoracique difficile car son cœur est désaxé et j'ai utilisé l'échographie tridimensionnelle pour avoir les axes optimaux et mesurer les dimensions optimales de l'oreillette gauche et m'apercevoir qu'elle a une oreillette discrètement dilatée ce qui n'était pas évident sur l'échographie bidimensionnelle classique on parlera beaucoup de l'échographie transthoracienne on peut parler aussi dans un second temps du scanner éventuellement de l'IRM pour mieux appréhender l'oreillette l'auricule et les causes cardio-emboliques importantes qu'il ne faut pas négliger l'auricule gauche est fondamental et on va essayer de rechercher un thrombus on va essayer de comprendre l'anatomie et rechercher un contraste spontané dans l'auricule gauche avec ici les grades de FATKIN que chacun connaît le grade sévère étant très important et on peut rajouter au grade sévère l'existence éventuelle d'un sludge c'est-à-dire de quasiment un thrombus que l'on voit sur certains moments du cycle cardiaque et qui disparaît à d'autres moments du cycle cardiaque ce sludge est à très haut risque d'accident vasculaire cérébral il faudra en faire le diagnostic outre l'imagerie de 2D ou 3D on peut aussi mesurer les flux de vidange de l'auricule gauche et on a la vidange passive en 1 on a la vidange active en 3 c'est-à-dire après l'onde P et vous voyez qu'une vidange inférieure à 20 cm par seconde est une vidange associée à un haut risque d'événement cardio-embolique il faut donc mesurer cela en rythme sinusal c'est la vidange active qui est la plus importante en fibrillation atriale il n'y a que la vidange passive mais vraiment fondamentale il faut savoir utiliser l'échographie bidimensionnelle et tridimensionnelle pour analyser finement l'auricule gauche l'auricule gauche est dans plus de 50% des cas faits de 2 ou plus de lobes et ces 2 ou plus de lobes sont quelquefois difficiles à identifier en imagerie bidimensionnelle il faut donc avoir recours à l'imagerie tridimensionnelle transozophagienne 3D en échographie ou scanner pour apprécier les muscles pectinés les différents lobes et l'éventualité de thrombies en leur sein importance donc d'avoir une approche tridimensionnelle de l'auricule gauche pour bien comprendre et pour bien explorer le risque embolique de celui-ci on va donc analyser l'oreillette l'auricule gauche avec les techniques d'imagerie que je viens de citer et c'est fondamental c'est rapporté dans les recommandations de l'IA-CVI on utilisera aussi les techniques d'imagerie les mêmes dans un contexte clinique différent si on pense à l'endocardite ou chez une patiente qui ici à gauche a une pathologie rhumatismale et un rétrécissement mitral modéré où on retrouve dans l'oreillette gauche un thrombus sur la paroi libre de l'oreillette gauche vous avez en bas à droite une patiente qui a fait un axiomaculaire cérébral et chez qui on découvre un thrombus sur une prothèse mécanique mitrale alors que le jeu des ailettes est normal et que les gradients sont normaux il faut donc penser à faire une échographie transosophagienne rapidement quand un patient a une prothèse valvulaire et qu'il fait un accident embolique vous avez aussi en haut à droite une patiente jeune qui a une endocardite marastique avec un épaississement de la thrombose à l'extrémité des feuillets de la valve mitrale et elle fera trois accidents vasculaires cérébraux consécutifs avant que nous faisions le diagnostic d'endocardite marastique sur un cancer de l'ovaire il faut donc utiliser les techniques d'imagerie rapidement transthoracique aussi bien sûr car le thrombus n'est pas forcément dans l'oreillette ou sur les valves il peut être dans le ventricule comme sur cette cardiomyopathie dilatée avec un thrombus flottant dans le ventricule gauche ou à droite deux patients différents ayant chacun un infarctus du myocarde dans l'entérocepto apical le thrombus est évident sur l'image du haut le thrombus était peut-être moins évident sur l'image du bas et nous avons eu recours aux produits de contraste ultrasonores pour bien identifier ce thrombus et il faut vraiment avoir recours à ces produits ultrasonores quand nous ne sommes pas certains en imagerie classique et puis avant de conclure il est important pour moi de parler de l'auricule de la horte et on définira une plaque athéromateuse aortique comme un risque d'accident embolique si elle est supérieure à 4 mm comme ceci a été largement démontré en particulier dans des travaux auxquels ont été largement associés Ariel Cohen et puis vous voyez ici qu'on peut avoir recours bien sûr à l'imagerie bidimensionnelle mais aussi tridimensionnelle au scanner ou à l'IRM pour mettre en évidence ces plaques d'athérome aortique à haut risque d'accident embolique il faut donc rechercher ces plaques de l'aorte ascendante en apprécier le caractère enfractueux en apprécier l'extension rechercher des thrombus associés aux plaques athéromateuses et puis avant de passer la parole à mes collègues je voudrais rappeler ce tableau qui est dans les recommandations et que mes collègues rapporteront aussi en insistant sur l'importance des techniques d'imagerie cardiaque chez les patients qui ont fait un accident vascular cérébral je vous remercie Erwan merci beaucoup pour cette belle présentation très compréhensible j'ai une ou deux petites questions à te poser en pratique par exemple pour préparer une fermeture d'auricules quelle est votre pratique à Rennes en termes de techniques d'imagerie est-ce que vous utilisez également par ailleurs de l'imagerie de fusion ou 4 lab pour faire cela merci Bernard pour cette question donc clairement la fermeture d'auricules fait partie des traitements éventuels des causes cardiaques d'embolie de manière générale on utilise préférentiellement et le scanner et l'échographie transosophagienne sans nécessairement utiliser l'imagerie de fusion car c'est une technique relativement simple qui est monitorée juste par l'échographie cardiaque transosophagienne en salle de cathéterisme et la difficulté technique ne justifie pas la plupart du temps de l'imagerie de fusion contrairement à d'autres techniques très bien excellent une autre petite question donc tu as parlé de l'approche fonctionnelle par le strain au niveau de l'oreillette gauche est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il y a une différence en termes d'évaluation fonctionnelle avec l'approche volumique qui est quand même pas mal automatisée ces derniers temps avec les nouvelles techniques tridimensionnelles notamment est-ce qu'on peut considérer que ces approches apportent des informations différentes un peu comme la fraction d'éjection du ventricule gauche et le stress longitudinal global Merci beaucoup pour cette question et effectivement je pense que le message c'est de dire qu'on mesure le volume de l'oreillette gauche et ça c'est fondamental on le fait en 2D en 3D en fonction des possibilités mais que comme pour le ventricule gauche on a l'impression que le strain longitudinal du ventricule de l'oreillette gauche est quelque chose de plus sensible pour détecter les éventuelles arythmies atriales en particulier chez les patients qui font des accidents vasculaires cérébraux et il y a quand même maintenant une littérature très très large pour dire que si vous avez un strain qui est altéré inférieur à 21 pour la fonction réservoir il est très probable que votre patient soit à haut risque de fibrillation atriale paroxystique et vous pouvez guider éventuellement la pose d'un reveal chez ce type de patient si ce sont des sujets jeunes et que vous voulez vraiment traquer la fibrillation atriale donc le volume c'est fondamental le strain c'est en plus et ça semble très pertinent pour être sensible plus sensible mais la poche volumique peut également donner des informations sous la fonction réservoir par exemple est-ce qu'il y a une différence entre cette information et l'information qui est produite par le strain elle semble moins sensible quand elle est mesurée par les volumes que par les déformations merci Loïc merci à Juan pour une belle présentation je soulignerai avant tout sur l'ensemble des présentations aujourd'hui d'ailleurs que 15 à 30% des causes d'AVC sont d'origine cardio-embolique d'où la nécessité de ces recommandations d'une part pour rebondir sur le strain penses-tu qu'aujourd'hui l'étude du strain de atrial soit prête pour la clinique en fait on comprend qu'il faut le matériel nécessaire et en termes de reproductibilité des mesures on disait tout à l'heure sur la première présentation qu'il fallait absolument standardiser les approches et insister sur ces recommandations qui ont été signées par Ariel Cohen qui vont être publiées très très prochainement donc je pense qu'il faut vraiment insister sur ces recommandations et la mise en pratique de ces recommandations après si on est rigoureux dans l'échographie cardiaque faire du strain atrial il ne faut quand même pas exagérer ça prend 30 secondes et ça apporte vraiment un plus donc je pense qu'on peut pousser nos collègues à l'utiliser je ne dis pas qu'on va baser tout notre raisonnement là-dessus bien entendu mais je pense que c'est une information supplémentaire et au jour où les neurologues nous harcèlent un petit peu pour faire des haltères pour poser des reveals à tout va je pense que cette information peut être intéressante pour discuter et avoir des éléments objectifs pour dire on met le reveal ou on ne met pas le reveal chez un sujet de 55 ans qui fait un accident vasculaire cérébral merci beaucoup c'est un sujet c'est un sujet par le EACVI list among les minor ou un clair sources de stroke list this list of settings et vous could divide them into valvular problems and inter-atraceptum problems and in this table you can see the importance of various imaging modalities it is pretty clear that echocardiography is always the first line imaging to use and only after that one can rely and send the patient to CT or CMR except for very specific settings just to show you a few examples of valvular abnormalities mitral valve prolapse was held as a possible source of embolism presumably by thrombi formed on redundant leaflets however it is pretty clear that if it is isolated and uncomplicated prolapse should not be considered as a potential cardiac source of embolism mitral annular calcification was also presumably associated with stroke however whether this is an independent risk factor is debatable you can see this and of course we can diagnose mitral annular calcification both by echocardiography and by cardiac CT and similarly calcific aortic sclerosis and stenosis were sometimes associated with stroke risk however it is now clear that both mitral annulus and aortic valve calcifications should not be considered potential cardiac sources of embolism because they are incidental and usually associated with other causes of stroke such as aortic atheroma of more importance and more debated nowadays are atrial septal abnormalities and of course rarely one can even catch on imaging the crossing of the inter-atrial septum by a thrombus coming from the venous circulation and going through the PFO into the systemic circulation and this makes it a clear indication to use contrast TTE in order to diagnose a PFO whenever a patient has both peripheral embolism and pulmonary embolism because in this situation one can think of a PFO as the culprit of such a stroke but of course PFO is very prevalent and one can only have it incidentally so to establish a cause and effect relationship is not an easy task therefore as not all PFOs are created equal we need to find high risk features that increase the likelihood that that PFO is involved in the mechanism of stroke you can see a very mobile septum here you can see a large amount of contrast crossing here and also you can see a number of studies here listing the various publications looking for associations between PFO and stroke and listing here the odds ratio of a stroke when a PFO is present and also you can see that in those where this was significant echo features of high risk were described and we should actively look for those active features so the recommendations of this document in assessing atrial septal anomalies first of all in any patient with a cryptogenic stroke PFO should be ruled out contrast TOE is the reference method for defining a PFO at risk PFO should be actively searched for and defined and contrast TOE should be systematically performed before indicating a PFO closure so high risk PFO can be defined as the presence of an atrial septal aneurysm a large PFO with a high length tunnel and a large number of bubbles crossing the inter atrial septum and so a flow chart indicating the approach in a patient with ischemic stroke shows us that first of all we need to exclude significant carotid stenosis and then the patient has to perform a contrast transthoracic echo whenever this is abnormal one has to distinguish between minor and major cardio embolic sources and this has to be a case-by-case approach and contrast TOE is mandatory in any case where contrast transthoracic is unclear and in any case closure of the PFO is debated this has to be a team decision so to conclude my short presentation I would remind you that cardiac embolism accounts for an increasing proportion of ischemic strokes the role of cardiac imaging in this setting is increasing and it allows detection of potential sources of embolism and to just focus on the main topic atrial septal anomalies deserve careful exam to describe those at high risk and to discuss the indications of closure after an in-depth exclusion of other possible causes such as occult atrial fibrillation if you wish to learn more because it's difficult to cover this in only seven minutes I refer you to this document which is very comprehensive thank you very much for your attention okay thank you very much Bogdan for your nice and comprehensive presentation so my question is if we look at the definition of the echocardiographic definition of patent for amen of valipa by contrast echo what should be the number of bubbles that you consider as significant to define a PFO is there any role for the timing and how do you do the difference with an intrapulmonary shunt with an intracadiac shunt there was a recent paper published in JACE by Philippe Bertrand about that maybe you can comment on that thank you very much yes I think that for this type of cause of stroke the main difficulty is as I said in trying to establish the likelihood of cause and effect relationship so not every PFO can cause a stroke or the likelihood is very low and there is a high probability that there is a coincidence between the existence of a PFO and the stroke so in this regard we need to find the features that suggest that that PFO could be related etiologically with the stroke so indeed features like large tunnel or a large number of bubbles and there is a quote of simply seeing a large cloud of bubbles or if you want to count them above 30 bubbles and of course this need to appear pretty fast during either spontaneously or during a provocative maneuver a balsalva maneuver that is in a few cycles in the immediate vicinity of the opacification of the right atrium you see immediately a cloud of bubbles passing through the septum and that makes you think it's a pretty significant PFO that could be related on the other hand an intrapalmonary shunt by definition needs a bit of time to reach the left atrium so we talk about more than six seven cycles and also if you look carefully you see that they are not crossing the septum directly but they tend to enter the left atrium from the pulmonary veins come through the pulmonary circulation so we have several features in assessing the PFO and trying to see if there is a link between the PFO and the stroke thanks thank you very much professor for your nice presentation again you spent a lot bit of time to present PFO my question will be beyond the ischemic event and stroke what do you consider for further investigation in case of asymptomatic patients with a PFO and high-risk features if there is anything more to do if you just diagnose a large PFO with atrial aneurysm in a patient so the other main point is not only to see if the PFO is related but also to exclude other obvious causes so I think it's important to highlight the team approach it's important to talk with the neurologist with the hematologist to make sure there is no carotid cause there is no hematological cause the main issue may be occult atrial fibrillation so in an elderly patient we look try to have prolonged monitoring because we know AF is much more often related to this and only then PFO comes more strongly into the field and we may think of closing it if we have excluded the other causes and make sure that the PFO is likely to have caused the event thank you but in the case of a patient that didn't present any stroke or any ischemic event and you just diagnosed a PFO is there anything to do in case of high risk features or not do you consider any indication to close maybe you should be careful and tell the patient advise him that he has this PFO in case he develops deep trombosis or you know even diving or other sports may be but as we know not even NASA astronauts are not contraindicated for having a PFO because one quarter of them would be excluded statistically so it's a feature that you have to know you have it but otherwise I don't think it's something special to do in case there is no clinical event or anything thank you very much the NASA information is very nice to provide to our patients for sure thank you thank you very much I have the pleasure of introduce the professor Cohen our president to do the presentation and to tell which the modality for which patient my chers colleagues my chers amis bonjour bienvenue au journal européenne de la société française de cardiology et à cette session particulière partagée avec nos collègues et amis de l'EACVI l'institution européenne d'imagerie cardiovasculaire je vais donc vous présenter la synthèse des recommandations que nous avons rédigées à la tête d'experts avec Erwann Donald comme co-chairman et je voudrais d'emblée remercier également la société canadienne de cardiologie qui a participé à la rédaction de ces recommandations vous le savez 20% des accidents ischémiques cérébraux sont de cause cardiaque et 25% sont de cause indéterminée et telle est la question à laquelle nous allons essayer de répondre comment explorer ces patients de façon à trouver une cause potentielle bien sûr l'orientation clinique est importante le caractère brutal des symptômes le caractère multiterritorial et la présence d'embolies périphériques distales le fait qu'il s'agisse d'un infarctus cortico ou sous cortico sont des arguments mais comment peut-on dire qu'un infarctus est de cause indéterminée et surtout comment peut-on penser que cet infarctus indéterminé puisse être lié à une source rythmique comme une fibrillation atriale paroxystique car telle est l'idée du concept des AVC ESUS nous allons rapidement revoir la part relative des différentes techniques d'exploration cardiovasculaire dans la recherche d'une source cardiaque d'embolies chaque méthode chaque technique a ses avantages et ses inconvénients je vous présente ici un tableau de synthèse qui vous montre qu'en fonction de la cause potentielle d'embolies artérielle périphériques la performance de la technique peut être comparée par exemple l'échographie transthoracique est un examen qui permet de détecter une pronose ramriculaire gauche mais l'IRM et le scanner font mieux en revanche pour la stase intra-auriculaire gauche l'échographie transthoracienne fait très bien et la méthode de référence et ainsi vous pourriez comparer les différentes méthodes mais la plupart du temps l'approche est multimodale en tout cas ce que l'on sait c'est que la performance de l'échographie ésophagienne a été testée dans la littérature et cette méta-analyse de Katsanos que je vous présente à plusieurs reprises dans cet exposé montre que l'on peut détecter les sources cardiaques d'embolie majeure que sont l'athéro-naortique en particulier en revanche la thrombose de l'oréa gauche est peu prévalente en l'absence de fibrillation atriale l'échographie ésophagienne et la méthode de référence pour la détection de la pathologie de la cloison inter-auriculaire à l'évrier du septembre inter-auriculaire mais surtout fort amène ovale perméable et vous voyez que dans presque 45% des cas c'est la cause putative qui d'ailleurs est beaucoup plus prévalente chez les pujets âgés de moins de 50 ans pour atteindre jusqu'à 60% est-ce que pour autant on peut parler d'imputabilité telle est la question en tout cas dans le concept ESUS vous avez intégré qu'on a par définition les athéromes aortiques les embolies paradoxales mais aussi les sources mineures et pas seulement les fibrillations paroxystiques et tel est le problème finalement de ces ESUS alors comment avancer et bien bien sûr il n'est pas le lieu ici de dénumérer toutes les sources majeures d'embolies mais rapidement la thrombose de l'orealité de l'orique gauche et l'apanage de l'échographie oesophagienne en voici deux exemples et l'échographie oesophagienne est très performante pour détecter la thrombose auriculaire gauche dans la fibrillation atriale on l'a dit mais beaucoup moins prévalente cette thrombose en rythme sinusale même s'il s'agit d'AVC cryptogène dans 3% des cas seulement de la même façon dans 4% des cas seulement une stase auriculaire gauche pré-thrombotique est détectée en rythme sinusale donc vous voyez bien que dans la détection des sources cardiaques majeures l'échographie oesophagienne a un rôle déterminant voici un exemple ici de tumeur dans l'oreillette gauche qui est un myxome et on peut montrer bien sûr cette méthode comparée au scanner ou à l'IRM voici un exemple de thrombose en échographie transthoracide dans le ventricule gauche avant et après injection de contraste intraveineux sonuvus vous voyez très bien que le thrombose ventriculaire gauche peut être bien caractérisé enfin on peut détecter une autre source directe d'embolie comme la végétation aortique ou ici la végétation neutrale en échographie oesophagienne mais le triomphe de l'échographie oesophagienne c'est bien la détection de l'athérome aortique et cet athérome aortique est associé à un risque d'infarctus cérébral et également à un sur-risque d'événements vasculaires voici un exemple de thrombus mobile et ici voici un exemple de plaques particulièrement complexes ulcérées athéromateuses à l'origine d'un infarctus cérébral cela a été montré dans la littérature on trouve un athérome aortique dans près de 50% des cas d'infarctus cérébraux de cause indéterminée après 65 ans et dans 14% des cas dans ces athéromates de cause indéterminée avec donc une définition de plaques complexes et enfin pour faire nire ces sources majeures l'échographie oesophagienne reste la méthode de référence pour la détection de la thrombose prothétique et vous verrez dans ce texte des recommandations des propositions les sources mineures on peut aller beaucoup plus vite ce sont des sources pour lesquelles l'imputabilité est discutée voici donc un thrombus à cheval qui atteste de l'embolie paradoxale et cela peut être caractérisé en amont par la caractérisation d'un foramen ovale perméable lors de l'épreuve de contraste il s'agit ici d'un anévrisme du septum intéroriculaire alors il y aurait un lien entre les deux c'est en tout cas l'hypothèse de la littérature puisque l'anévrisme est détecté dans les infarctus cryptogéniques dans 12% des cas des infarctus indéterminés et le foramen ovale perméable large plus de 20 ou 30 microcapitations dans 20% des cas est-ce que pour autant ces infarctus cérébraux sont vraiment liés à cette source c'est discutable en tout cas retenez que l'imagerie cardiovasculaire scanner ou IRM se compare à l'échographie oesophagienne mais ne peut pas se substituer à l'échographie oesophagienne la performance est intéressante en complément de l'échographie oesophagienne et l'on peut ainsi caractériser c'est dans le texte des recommandations on peut caractériser chaque source d'embolie majeure ou mineure en essayant de mettre en relation la potentialité de détection de cette anomalie alors je termine si vous voulez bien sur la stratégie et voici cet art de diagnostic qui nous a donné beaucoup de travail l'examen de première intention reste bien sûr l'échodopère cervical et bien sûr s'il y a une sténose carotidienne l'imputabilité est assurée en revanche l'échographie transthoracique avec contraste est indispensable lorsque cet examen est négatif et donc plusieurs situations doivent être envisagées la première c'est que cet ETT est normal mais le patient en fibrillation atriale l'échographie oesophagienne n'est pas indispensable en revanche si le patient est en rythme cilindale il s'agit donc bien d'un appartus cryptogénique l'échographie oesophagienne est indispensable de la même façon que le monitorage à la recherche d'une fibrillation atriale paroxyptique deuxième situation l'échographie de contraste est anormale et montre une source majeure mais équivoque alors l'échographie oesophagienne est indispensable car le diagnostic n'a pas été établi mais si cette cause n'est pas équivoque l'échographie oesophagienne est inutile enfin lorsqu'il s'agit d'une source mineure d'infarctus cérébral alors le doppler transcrânien est indispensable l'échographie oesophagienne probablement surtout si cet examen est négatif il va vraiment falloir rechercher un foramen au valperméen et enfin et je termine là-dessus les autres techniques d'imagerie peuvent venir abonder dans le sens de la recherche d'une source cardiaque d'embolie dans le cas où l'échographie de première intention serait en échec je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci beaucoup professeur Cohen pour cette superbe présentation qui refait la synthèse de l'ensemble de ce que nous avons pu suivre et qui souligne bien la nécessité d'adapter un algorithme dans la prise en charge de diagnostic au décours d'un événement ischémique je relèverai qu'avant 50 ans il faut surtout exclure le PFO pour lequel il n'y a pas tellement de part à l'imagerie multimodalité après 65 ans vous avez bien souligné le fait qu'il fallait insister sur l'exploration de l'aorte et beaucoup par l'écocardiographie finalement et ETO est-ce qu'aujourd'hui en 2021 il n'y a pas une place un petit peu avec finalement une plus grande facilité d'accès de la part des cardiologues aujourd'hui au scanner à introduire l'imagerie tobonocytométrique pour l'exploration des aortes post-AVC Merci beaucoup Loïc mon cher Bernard un mot si vous permettez d'abord pour remercier tous les rédacteurs de ces recommandations et un merci particulier à Bernard qui a été très patient car ça va me permettre de répondre à ta question Loïc deux ans et demi de travail c'est exactement pour la raison que tu as indiqué c'est-à-dire que pour arriver à un consensus avec une communauté d'une telle qualité internationale je rappelle que les Canadiens également nous ont rejoint il a fallu trouver des compromis alors Loïc pour te la faire courte la littérature sur le lien entre l'athéromortique et le risque d'événements cérébro-vasculaires se résume à l'ETO regarde bien dans les recommandations dès qu'elles seront publiées on a fait un tableau de synthèse pour montrer que la littérature en dehors de l'échographie transsophagène sur cette thématique est assez pauvre l'avenir et nos collègues allemands y ont beaucoup insisté je l'ai rajouté dans les recommandations c'est probablement quand même une part plus ou moins importante mais de plus en plus plus importante pour l'imagerie de coupe pour la horte thoracique mais n'oublie pas que pour caractériser les plaques à risque donc ulcérées et ou avec des éléments thrombotiques mobiles pour le moment l'ETO reste la référence donc je dirais que la littérature aujourd'hui est plutôt en faveur de l'ETO mais que demain on aura je pense des données complémentaires nous-mêmes on a fait des travaux tu le verras dans les recommandations en scanner et en IRM et pour le moment la référence reste l'ETO donc il faut que tu sois un peu patient ça va venir moi j'avais une petite question est-ce que cette approche algorithmique que tu proposes et heureusement que tu la proposes parce que évidemment introduisant l'imagerie multimodalité complique encore un petit peu l'approche de ce genre de patients ne dépend pas aussi du type de praticien qui prend en charge le patient et ce qu'il ne faut pas un peu à l'instar de ce qu'on fait pour l'endocardite ou d'autres types de pathologies avoir des sortes d'équipes qui prennent en charge donc ces accidents vasculaires cérébraux qui soient constitués par exemple de neurologues et de cardiologues puisqu'on sait que par exemple les neurologues pratiquent pour la plupart le Doppler transcrânien mais pas du tout le reste des types d'imagerie. Merci beaucoup Bernard pour cette question difficile lors de la rédaction des recommandations Patricio Lanzelotti que tout le monde connaît ici avait également assisté et je n'ai pas pu avoir de consensus sur ce point mais en ce qui me concerne et avec Erwan on était d'accord avec toi Bernard je crois que le moment est venu et d'ailleurs Erwan l'a dit de façon très élégante il faut vraiment qu'il y ait une confrontation neurocardio avant de pousser les investigations en particulier rythmologiques. Vous avez compris qu'il y avait un lien entre la pathologie de la cloison inter-auriculaire et l'expression arithmique de la dysfonction atriale c'est pour ça qu'on a fait un chapitre sur la cardiomyopathie atriale dans les recommandations donc le moment est venu de confronter comme tu l'as dit pour une endocardite infectieuse ou comme une pathologie de type cardiomyopathie les neurologues avec notre expertise et avec les imageurs lorsque ce ne sont pas des cardiologues pour essayer de cibler les patients qui peuvent bénéficier d'une approche réglée. Je suis tout à fait d'accord avec toi Bernard. Je pense que c'est finalement une magnifique conclusion pour cette session dans le sens où évidemment nous n'avons plus qu'aborder une certaine partie de ces recommandations extrêmement denses mais donc l'important c'est de retenir que ce qui est vraiment original c'est cette approche à la fois multimodale au niveau imagerie mais aussi multidisciplinaire qui est donc les deux plus importants messages à souligner. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette passionnante session et encore merci à toi Ariel pour ce magnifique document. Merci Bernard. Merci à tous. Bon congrès. Merci. 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 Merci.